Quelle est la configuration actuelle de ce comité de suivi ? Oui, merci beaucoup. Le comité de suivi actuellement, vous savez que c'est un comité qui a été mis en place suite au dialogue de septembre-octobre 2016, à l'issue de la signature de l'accord politique le 12 octobre 2016. Quelques jours après, il a été mis en place un comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique par un arrêté du premier ministre du gouvernement, conformant aux prérogatives constitutionnelles qui lui donnent un peu, si vous voulez, le pouvoir d'organiser et d'entretenir le dialogue politique et social dans notre pays. Je crois que depuis 2016, nous avons en tout cas tenu 19 sessions du comité de suivi et la session qui a été convoquée pour vendredi va être la 20e session. Actuellement, au niveau du comité de suivi, vous avez les représentants des deux blocs politiques signataires de l'accord, vous avez le bloc de la mouvance et puis vous avez trois représentants et le bloc de l'opposition. Vous avez également le gouvernement qui est représenté à travers le président du comité de suivi, lui-même ministre de l'administration du territoire, le général Bourré-Makonde, mais il y a également des départements ministériels qui sont représentés, notamment le ministère de la Justice. Il y a également les observateurs, vous savez, les observateurs nationaux et internationaux. Les observateurs nationaux, c'est les représentants de quelques plateformes des organisations de la société civile. Et il y a également, au niveau des observateurs internationaux, des ambassadeurs accrédités en Guinée, notamment l'ambassadeur des États-Unis et celui de la France, mais également les représentants des institutions internationales, le PNUD, l'Union européenne, la CDAO et beaucoup d'autres partenaires. Donc voilà un peu la configuration du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016. Est-ce qu'il y a eu des changements de personnes, les membres qui composent cette configuration ? Est-ce qu'il y a eu des entrants et des sortants ? Non, 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 non. Jusqu'à présent, c'est les mêmes personnes, c'est le même comité de suivi qui se retrouve. Il n'y a pas eu de changements à ce niveau-là. On savait qu'Abouakarsila, par exemple, appartenait à ce comité de suivi. Est-ce qu'il est toujours dedans, malgré son différent avec le poste républicain ? Oui, justement, nous allons tirer les conséquences parce que c'est vrai, M. Abouakarsila était dans le comité de suivi en tant que membre et porte-parole de l'opposition républicaine à l'époque. Et maintenant, il a officiellement et formellement démissionné de l'opposition républicaine. Donc je crois que la plénière d'aujourd'hui nous permettra en tout cas de tirer les leçons par rapport à ça. Parce que nous devons être suffisamment préparés et représentés dans ce comité de suivi-là qui va entamer, en tout cas, les choses sérieuses à partir de vendredi prochain. Après cette annonce depuis, est-ce qu'il y a eu des prises de contact déjà entre les différents membres pour s'arrêter autour de la question ? Oui, oui, oui. Il y a eu des échanges téléphoniques, notamment entre le secteur général Laliou Kondé, qui a été joint par M. le ministre de l'administration du territoire, président du comité de suivi, le général Bourré-Makondé, mais nous avons également reçu une correspondance officielle via le mail, nous invitant à la 20e session du comité de suivi, qui se tiendra le vendredi 6 avril à partir de 10 heures. Et à quoi on peut s'attendre à l'issue de cette rencontre ? Oui, disons que je crois que c'est beaucoup plus une question de volonté politique. Vous savez, en dehors du contentieux électoral, par rapport à la réclamation de l'opposition pour la diffusion des vrais résultats, c'est-à-dire des résultats ici, deuxième, en lieu et place, des résultats falsifiés ici des commissions administratives de centralisation des votes. Il n'y a rien de nouveau, c'est l'accord politique du 12 octobre 2016, qui est également la résultante de la reconduction des précédents accords, notamment celui du 20 août 2015. Vous savez, aujourd'hui, il sera question juste de, si vous voulez, d'actualiser les délais de mise en œuvre, et peut-être repencher sur les modalités également, car nous prenons la loi sur la CENI. Oui, depuis 2017, cette loi devrait être votée lors de la session des lois. Ça n'a pas été le cas. Vous avez suivi à l'époque le représentant de la majorité présidentielle, à l'occurrence Amadou Damaro Kamara, qui disait qu'il allait réserver un enterrement de première classe à notre proportion de loi, alors qu'il est écrit noir sur blanc dans les dispositions de l'accord, que la proportion de loi faite par l'opposition devrait servir de base de discussion. Donc, aujourd'hui, les questions de relancer, c'est là, avec l'engagement réitéré du chef de l'État, et même de la majorité, parce que je l'ai suivi hier lui-même Damaro, au sortir de la réunion à Secuturia. Ça nous permettra d'avancer. Donc, il y a cette loi sur la CENI, qui doit être votée avant la fin de la session, c'est-à-dire avant le 4 juillet. Également, l'audit du fichier électoral, dont le processus avait été lancé, mais interrompu, je crois, à cause des élections locales, d'après la CENI. De l'autre côté, il y a également l'indemnisation des victimes, la réparation, en attendant l'identification et la poursuite des auteurs et commanditaires des meurtres. Donc, voilà un certain nombre de choses, quand même, qui, compte tenu dans l'accord politique, il n'y a rien de nouveau, c'est une question de volonté politique, et une question d'actualisation des délais et peut-être des modalités de mise en oeuvre. Et, honorable, il y a beaucoup qui estiment aussi que vous partez sous une forme de négociation encore. Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que l'opposition pourra lasser pour faciliter un peu l'application du reste ? Non, pour moi, négociation, pas tout à fait. La négociation, c'était au dialogue. Là, c'est la mise en oeuvre. Il y a des modalités qui ont été calées. Il y a un calendrier qui avait été calé. Ce calendrier n'a pas été respecté, en tout cas, beaucoup plus par rapport à un manque de volonté politique de la part du gouvernement et du chef de l'État, qui sont, en tout cas, les garants de la mise en oeuvre de l'accord politique. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de négociation. Nous partons pour la mise en oeuvre des points inscrits dans l'accord politique et pour réexaminer les recours introduits par rapport aux 12 communes urbaines, c'est-à-dire les 6 communes rurales et les 6 communes urbaines, en ce qui concerne les résultats des élections communales. Nous ne partons pas pour, en tout cas, débattre de l'opportunité ou de la base juridique de tel ou tel autre élément. Quand je prends le cas de la loi sur la Séné, bien entendu, nous allons discuter, parce qu'il faudrait quand même trouver une loi consensuelle. C'est un projet de loi ou une proportion de loi organique qui va être adoptée par la majorité des TTR à l'Assemblée nationale. C'est en ce sens qu'il est important que les trois groupes parlementaires qui sont présents à l'Assemblée nationale puissent quand même accorder leur violon par rapport au type d'OG et au type de Séné que nous voulons avoir, et tout ce qui concerne, en tout cas, le fonctionnement, l'organisation, la composition de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante. Et là, Onra, vous estimez que tous ces points-là seront appliqués à la lettre. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que les discussions s'assortent aussi à ce niveau ? Parce que la mouvance présidentielle aussi aura aussi un mot à dire. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs politiques qui sont autour de la table ont intérêt à ce que cette Séné incompétente et partisane, cette Séné qui a montré ses limites, cette Séné qui n'a pas été capable de remonter des procès-verbaux, ici du bureau de vote, qui nous a livré des résultats sur la base des procès-verbaux de CACV sans avoir à leur possession les pièces à conviction, c'est-à-dire la seconde copie du PV, tous les acteurs politiques aujourd'hui. Si nous ne voulons pas brûler notre pays, on a intérêt à ce que cette commission électorale nationale indépendante soit changée. C'est qu'on ait une Séné beaucoup plus technique que politique, que nous puissions avoir une Séné, en tout cas qui a les moyens de ses ambitions pour qu'on puisse nous organiser des élections législatives et présidentielles dans les normes, dans l'attente du peuple de Guinée. Vous avez vu ce qui est en train de se passer dans le pays aujourd'hui. Vous avez vu combien de fois cette Séné a été à la base de l'instabilité politique et sociale dans notre pays. Je crois qu'aujourd'hui, tous les acteurs politiques, ou la majorité des acteurs politiques, ont intérêt à ce que cette Séné soit changée et que même les dispositions légales, aussi bien dans la composition que dans le fonctionnement, soient revues. De l'autre côté, quand nous prenons la question des indemnisations, je crois que là également, aujourd'hui, il est tout à fait normal, avant que la justice ne soit faite par rapport aux assassinats politiques des 94 jeunes manifestants. L'État doit s'engager à accorder une réparation, une certaine réparation aux victimes handicapées ou décédées, mais également aux commerçants qui sont victimes de pièges. Quand nous prenons l'audit du fichier électoral, c'est un point important. Le processus a été engagé. Je ne crois pas que cela soit dans l'intérêt de la Mouvance, quand même, qui cherche une stabilité pour continuer à terminer leur second mandat, qu'ils reviennent sur la question du fichier. Il est important pour la stabilité, pour les prochaines élections dans notre pays, que nous ayons un fichier adapté aux réalités guinéennes, un fichier consensuel, un fichier biométrique. Et concrètement, sur quel point, par exemple, l'opposition pourra lâcher le reste au cas où il y a un blocus ? Oui, non, je dis, pour moi, pour moi, nous avons discuté au dialogue. On avait des exigences. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous avons lâché. Mais actuellement, nous ne savons pas qu'il y a peut-être des exigences du côté de la Mouvance pour nous demander de lâcher sur tel ou tel autre point. Nous allons répartir au comité de suivi. Je vous dis une fois encore, par ouvrir le dialogue sur le... Par ouvrir, en tout cas, le dialogue au niveau du comité de suivi sur l'opportunité de la mise en oeuvre de tel ou de tel autre point. Cette opportunité a déjà été débattue et évacuée depuis le dialogue politique. Mais nous allons écouter tous les acteurs qui sont autour de la table, tout ce qui va aller dans l'intérêt de faire avancer la démocratie et l'état de droit sans remettre en cause les fonds.